salut tout le monde bon voilà il est 7 heures du matin on est samedi la journée était dur dur mais super cool hier franchement on a passé une journée merveilleuse au salon et puis j'ai dormi chez jacques et patricia et là on est parti et il faut réapprovisionner le stand parce que hier il a beaucoup bossé jacques on a tous arrêté tout ça avant d'aujourd'hui tout ça là voilà ça va partir aujourd'hui donc il est 7 heures 7h10 il ya beaucoup de d'exposants qui sont pas arrivés on va vider le camion on va aller voir un troisième petit café parce qu'il y en a besoin et puis la journée s'annonce encore très très belle aujourd'hui donc je vous dis à tout à l'heure et nous on va profiter ouais petit loup samedi matin il est 7h30 jacques et je suis avec jacques et donc j'ai dormi chez jacques hier soir ça belle journée hier oui oui très bien passé et dormir un peu plus mais ça va mais parce qu'on s'est pas couché tôt non mais on s'est levé tôt oui dans une grosse journée mais une belle belle journée on a passé une belle journée on a bien travaillé en se marrant avec des belles rencontres et puis je crois que ça va repartir la même aujourd'hui bah ouais ouais j'espère j'espère il n'y a pas besoin que ça s'arrête comme ça mais mais c'est dur on va essayer de dormir un peu plus bon voilà tout petit bon voilà les petits logis était chez jacques pareil je vous remets les coordonnées vous le savez le morgon c'est comme le cochon tout est bon dans le morgon et puis là comme il est 7h30 il n'y a absolument personne donc on va en profiter pour pour filmer en live tout ce qu'on peut filmer une belle belle collection c'est une machine et puis voilà les dégâts de la nuit voilà je la vente pas il a dormi dans la paille maintenant faut qu'il nettoie voilà donc je vais essayer de vous en faire profiter un maximum avant que tout le monde arrive et puis là on va aller sur le stand du club g6 et 1 s'il y avait beaucoup de monde donc je fais pas voilà et là on est en direct ça c'est très très beau aussi magnifique ça c'est très beau ça vous est… ça c'est vraiment ça c'est très beau c'est très beau c'est sûr c'est très beau on le sait on le sait c'est très beau Je vais partir Amiens avec une, faire une petite balade dans le salon tranquille. Je vais partir Amiens avec une petite balade dans le salon tranquille. Alors là le 1000 CBX il est fabuleux. Et puis on va aller en direct, faire un petit tour sur le stand Kawa. On va aller voir un petit peu de verre. On va aller voir un petit tour sur le salon tranquille. Encore du Jex. Et toujours du Jex. On va aller voir un petit tour sur le salon tranquille. On est sur le stand Yamaha. Pareil des machines d'exception. On va aller voir un petit tour sur le salon tranquille. On va aller voir un petit tour sur le salon tranquille. On va aller voir un petit tour sur le salon tranquille. On va aller voir un petit tour sur le salon tranquille. 360 et là on est dans un des premiers rôles il y en a alors là voilà hier j'ai commencé à filmer le stand japoto et un peu de monde donc là comme la personne j'en profite parce que japoto c'est une histoire d'amour histoire de coeur avec mon papa alors bien sûr japoto on aime ou on n'aime pas et comment dire moi j'aime 1000 vx japoto type boldor alors c'est space j'avoue mais c'est beau 1000 vx pareil tour mototour c'est magnifique regardez ça ça c'est pas beau ça c'est pas beau c'est splendide et ça c'est pas beau c'est magnifique alors celle là c'est une tuerie c'est une tuerie quatrième boldor en 1984 749 cm cube donc C'est parti. Et là, pareil, on se retrouve sur le stand de mon ami Gérald, que j'ai filmé hier. Bon, là, les motos sont regroupées pour pouvoir les attacher pour la nuit. Je ne sais pas si je peux passer entre les bidons motules. Oui, ça passe. J'ai un corde à tête, ça passe. Patrick Ponce. Une réplique. Ok, Robert. Donc voilà, Gérald va arriver tout à l'heure pour tout en mettre en place pour la journée d'aujourd'hui. Et là, on est sur notre stand de prédilection. Les motos du Dakar historique. Et la moto de Marc Jouano. On va passer sous les palmiers. La DKV Proto avec le moteur de 750GPZ. La 1100RS Écureuil. La Ducati 750GT. Et ouais, c'était les vrais Dakar, ça. On repasse sous le palmiers. Oh, on a des palmiers sur notre stand. La MBK 350 Carlo. BSA 650 Gold Star. Allez, on va aller marcher dans le sable. Yop là-haut. On a fait un beau décor. On s'y croirait. Et Kawasaki 450 Carrera. Et là, on a une écureuil qui est ni plus ni moins qu'un 500 XT qui est magnifique. Allons, on fait un 360. Les motos du Dakar historique. Alors, cette moto-là, je l'ai filmée hier. Un 1000GPZR. Donc, c'est bien la moto qui a été faite par Alain il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Elle est très belle. Par contre, moi qui connais la moto, qui connais Alain, on en a discuté hier avec Jean-Marie. Cette moto-là, il n'y a que des pièces sur mesure. Que des pièces exceptionnelles. Que des pièces performance. Donc, c'est un petit avion de chasse. C'est une usine à gaz de technologie qui a été faite entièrement par Alain Genou. Avec qui je fais un gros bisou, mon Alain. Voilà. Donc, on ne dirait pas comme ça. Demand, on la regarde, on se dit, ouais, la moto a été préparée. Et non, non, c'est une usine à gaz de préparation et d'adaptation. C'est une merveille. C'est une merveille. Et la moto est à vendre. Et j'avais eu la chance d'être dessus à Montlhéry. Donc, c'est il y a 4 ans. Donc, il y a affaire à soeur de Montlhéry il y a 4 ans. Donc, voilà, ça se met en place. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, je ne vais pas faire tous les halls parce que je vais finir un petit coup de main à Jacqueline. Je vous fais juste profiter de quelques instants privilégiés. Il faut j'aille voir Ripon tout à l'heure. Je leur demande quelque chose. Donc, là, on est sur le stand Indian. Voilà, il y a JV, il y a les casques, il y a flou. Il y a tout. Il y a tout. Donc, en fait, on est bien. On est bien à cette heure-là. Il n'y a personne. On marche. On n'est pas bousculé. On peut faire ce qu'on veut avec les photos. On peut filmer ce qu'on veut sans être gêné. Donc, voilà. Tiens, j'ai les rabats de là-bas. Je n'avais pas vu. Donc, aujourd'hui, rendez-vous avec toute l'équipe comme hier. On va retourner voir Serge, la TFT, l'Uber-Auriole-Memory. On va voir Johan, Jean-Louis Carrel. Il y a Claudine Minofiolo qui vient. Il y a Patty Hauteberg qui revient aujourd'hui. Il y a mon pote Jean-Marie qui revient aussi. Jean-Claude Jack, Pierre Kress. Tout le monde. Tout le monde. Je voudrais bien voir. Il y a Nono. Il y a Bruno Vecchioni aussi qui va être là. Olivier Moussard. Enfin, bon, toute la clique de tous les gens dont je vous parle régulièrement. Mais, voilà, j'ai pris deux jours pour venir là. Je regrette pas. Franchement, c'est le top. J'espère que vous allez apprécier la vidéo et les photos parce que c'est merveilleux. Et puis, il y a beaucoup, je l'ai dit hier, mais il y a vraiment toutes sortes de motos. Et beaucoup, je trouve, ça, j'apprécie énormément, les machines de trail préparées. Donc, là, on a un Vestrom. Beaucoup de machines de trail. Est-ce que les gens se mettent de plus en plus au trail ? Je ne sais pas. Mais au niveau des préparations, on a plein, plein, plein d'idées différentes. Et c'est super sympa. Il y a des belles idées en plus. Ah oui, je ne vous en ai pas parlé hier. Il y a aussi le stand de Bernard Faux. Mon ami Bernard, notre ami Bernard. Qui fait, qui vend, qui vend les DVD, qu'il conçoit lui-même. Les montages, les prises de vue, tout. Donc, c'est pareil, je vous mettrai, voilà, par exemple, on a, Zarko, l'audace d'un champion. Donc, si ça intéresse des gens, il y a les posters, il y a les DVD. Et là, j'ai vu hier, que je ne me trompe pas, voilà. Je vous fais voir en direct. La clé USB, haute définition, plus le DVD, plus la photo de Zarko dédicacée. Donc, on est à 25 euros. Donc, voilà, ça fait des jolies idées cadeaux. Ça se dit, ça a des jolies idées cadeaux. Des belles idées cadeaux, voilà. Pour les fans de moto. Et puis, je vous le fais tout de suite. Bernard Faux, le pilote et réalisateur, vous invite à vous abonner à YouTube. Voilà, je vous le fais en direct. Si vous voulez voir, vous avez tout. Voilà, je laisse un petit peu de temps de façon à ce que vous preniez des notes. Et puis, c'est pareil, je vous mettrai les liens à Bernard si vous voulez passer commande ou voir senti. Donc, il y a plein de DVD qui sont réalisés par Bernard. Je vais faire le tour, d'ailleurs. Je peux passer, comme ça, vous aurez tout. Il y a les casquettes aussi. Il était une fois le Continental Circus. Voilà, je vais vous filmer en direct. Voilà, l'audace d'un champion. Il était une fois le Continental Circus. Et puis, on a quelques machines. aussi, des montées infernales. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec des pneus violents. Violents, violents, violents. Merci. 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 Merci.